... Voilà, messieurs, bonsoir, merci de votre fidélité. Voici les titres à développer pour le 20h. L'ORTB lance une nouvelle chaîne de radiodiffusion, Radio Béné à la FIA, entièrement consacrée aux langues nationales. L'événement a eu lieu ce samedi 7 mars, par ailleurs date anniversaire de la Radio Nationale. ... Redonner confiance aux opérateurs économiques, c'est l'orientation donnée à la première session ordinaire de l'Assemblée consulaire au titre de l'année 2015, dont les travaux ont été lancés hier. ... ... ... Célébration demain, 8 mars, de la Journée internationale de la femme. Dans ce journal, nous vous ferons découvrir la profession de sage-femme. ... Merci de votre attention. L'ORTB s'enrichit d'une nouvelle radio, Radio Béné à la FIA, c'est son nom. Eh bien, cette radio a été officiellement lancée ce 7 mars 2015, une date qui marque le 62e anniversaire de la Radio Nationale. Ces émissions, entièrement consacrées aux langues nationales, elle a été lancée par le ministre de la Communication, Jean Guéto Danseau, qui en a profité pour inaugurer les nouveaux studios de la Radio Nationale et Atlantique FM. Le compte-rendu est signé Alain de Suéreau. 7 mars 1953, 7 mars 2015, ce sont deux ans de radio, ça se fête. Et lorsque cette fête est couplée avec la naissance d'un nouveau bébé, Radio Béné à la FIA, la chaîne de développement de Radio Bénin, et l'inauguration des studios de Atlantique FM et de la Radio Nationale, cela devient un triple événement. Une triple fête en une, le jeu en valait bien la chandelle. Et à l'occasion, la directrice de la Radio Nationale a retracé le parcours de Radio Bénin jusqu'à la naissance de Radio Béné à la FIA, qui émet sur la 104.7 FM, ainsi que Atlantique FM, qui revêt de nouveaux accoutrements. La radio Béné à la FIA est enfin là. Elle est conçue pour renforcer l'identité culturelle, les valeurs locales, les connaissances des ruraux et de stimuler la participation de toute la population active au développement du pays. Chers collègues de Radio Béné à la FIA, vous qui êtes appelés, comme par le passé d'ailleurs, à vous adresser exclusivement à nos familles, nos parents, nos frères et soeurs, dans nos langues maternelles. Les défis qui nous attendent sont grands. Pour le directeur général de l'ORTB, la naissance de Radio Béné à la FIA viendra désengorger la Radio Nationale. La création d'une nouvelle radio s'intègre aux stratégies de l'ORTB pour améliorer la qualité de ses prestations au profit de notre population, notamment de nos auditeurs et des opérateurs économiques dont nous nous préoccupons de leur bien-être. Elle s'inscrit dans la mise en œuvre du plan stratégique de développement de l'ORTB que nous efforçons de mettre en œuvre depuis quelques années. Selon le représentant de l'instance de régulation, cette radio s'inscrit bien dans la logique de l'attachement de l'ORTB aux droits des Béninois à l'information. Les 8 langues sont parlées à la radio et j'ose croire que le lancement de Radio Béné à la FIA permettra d'intégrer aux paysages médiatifs couverts par le service public ORTB toutes les 56 langues répertoriées par la classe sociolinguistique du Bénin. Pour la HAC, l'élagissement des programmes à ces différentes langues ne doit pas occulter la question de l'accès équitable des partis politiques et des associations aux médias des services publics. En procédant au lancement de la nouvelle chaîne de radio, à l'inauguration des nouveaux studios d'Atlantique FM et de Radio Bénin, le ministre de la Communication s'est réjoui de cet acte qui consacre la maturité de l'audiovisuel de service public au Bénin. Aujourd'hui, la chaîne de développement Radio Bénin à la FIA reste provisorément la Benjamine de la famille. Ce projet est le témoignage de la maturité de la radio, du service public et de donner plus d'espace d'expression à nos langues nationales. Radio Bénin à la FIA, ce sont 18 langues qui passent sur la radio nationale que vous écouterez de 6h à 0h à travers des émissions socio-éducatives, économiques, culturelles, interactives et libre-antenne et des émissions de distraction. C'est la preuve que la flamme de l'ambition d'aller loin a été bien entretenue depuis le 7 mars 1953. Il y a 25 ans, Radio Paracou, il y a 21 ans, Atlantique FM et aujourd'hui, Radio Bénin à la FIA qui gardera allumée la flamme du succès de l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin. La résolution du délestage que vit en ce moment le Bénin est une priorité du chef de l'État. Boniaï a cet effet reçu en audience ce matin le ministre de l'Énergie en présence de certains directeurs généraux et autres cadres. Les mesures à prendre pour gérer la situation ont été approuvées afin de permettre un confort énergétique pour les Béninois. Le président de la République a également reçu à son cabinet diverses délégations. Le point de cette audience avec Emmanuel Seba. La communauté électrique du Bénin CEB a engagé des travaux de rénovation de ces installations. Ces travaux occasionnent une baisse de la production énergétique. Résultat, depuis trois semaines environ, la fourniture de l'électricité dans les ménages connaît quelques perturbations, surtout que la SonaCorp de son côté n'arrive pas à approvisionner les groupes électrogènes des sociétés MRI et Agrico en partenariat avec l'État béinois qui louent en ce moment 80 mégawatts produits par les deux sociétés aux heures de pointe. En recevant donc les directeurs généraux de la SBE et de la SonaCorp, en présence du ministre de l'Énergie, le chef de l'État a procédé avec eux au diagnostic approfondi de la situation. Les échanges ont pris fin sur un ensemble d'orientations destinées à contenir la crise actuelle. En examinant ces deux causes, les résolutions, les instructions que nous avons reçues du chef de l'État, c'est que à partir de tout à l'heure même que la SonaCorp soit chargée d'approvisionner systématiquement et en priorité les cuves des sites sur lesquels sont entreposés les groupes objets du contrat de location de 80 mégawatts afin que le contrat de fourniture à partir de ce groupe soit respecté, c'est-à-dire pendant 6 heures par jour à partir des heures de pointe, notamment de 18h à 24h ou de 19h à 1h du matin selon le cas. En dehors de cela, il a été demandé à la CEB de mobiliser 10 mégawatts supplémentaires à partir de sa production hydroélectrique de Nangueto pour faire en sorte que le total de la quantité de puissance mise à disposition au Bénin par la CEB soit porté à environ 135 mégawatts. Entre autres, nous devons solliciter une production additionnelle d'environ 20 mégawatts par CAI, donc notre centrale propre de 80 mégawatts. Il est demandé à ce que nous puissions solliciter toujours aux heures de pointe environ une vingtaine de mégawatts. Cela fait qu'au total, aux heures de pointe, nous aurons un disponible d'environ 235 mégawatts contre une demande courante que nous connaissions qui était exprimée à peu près à 210 mégawatts. Si toutes ces dispositions sont respectées, normalement, à partir de 18 heures, les Béninois doivent pouvoir sentir le confort énergétique, surtout à 16 heures de pointe. Je voudrais être précis en indiquant que ces mesures nous permettent bel et bien de gérer la situation aux heures de pointe. Aux heures courantes, pour des raisons d'efficacité, d'efficience et économique, il est recommandé à ce que nous puissions nous contenter de la fourniture qui sera faite au niveau de la CUB. Sur la base des instructions qui ont été données, tout doit être mis en œuvre pour que d'ici à la fin de ce mois, la fourniture de l'énergie devienne normale, surtout en cette période électorale. Anga Project est une organisation non-gouvernementale présente dans 22 pays à travers le monde, dont 4 en Afrique de l'Ouest, le Sénégal, le Burkina Faso, le Ghana et le Bénin. L'ONG a fait de la lutte contre la faim et la pauvreté son cheval de bataille. Les thèmes clés sur lesquels ils travaillent au Bénin sont la nutrition, l'éducation et le leadership féminin. Avec le président de la République, ils ont fait le point de leurs activités et les résultats obtenus. Nous avons échangé avec le chef de l'État sur les résultats auxquels nous sommes parvenus au niveau de l'épicentre du Bénin. Alors, également, nous avons abordé la question de l'approche holistique, c'est-à-dire la mise en commun de tous les secteurs de base pour vraiment faire face aux besoins des populations. Alors, vous savez, 2015, septembre 2015, cette année, nous allons faire le point pour toutes les réalisations des OMD. Donc, 2015, c'est une année charnière pour les gouvernements, les ONG et certains acteurs comme nous, par exemple, parce que nous, notre objectif, c'est de soutenir les populations à la base, les aider à lutter efficacement et sûrement contre la faim et la pauvreté et ceci avant 2025. Donc, je pense que les discussions avec le chef de l'État ont été vraiment sérieuses et fructueuses et je m'en rejouis. Le président Boniaï a également reçu une délégation de la Commission nationale de gouvernance du mécanisme africain d'évaluation par les pairs. Rien n'a filtré de leur discussion. Le Bénin vient de signer un mémorandum d'entente avec le MCC. L'accord s'inscrit dans le cadre du second compact du MCA et vise à dynamiser le sous-secteur de l'énergie au Bénin. La cérémonie de signature du dit mémorandum a réuni les représentants des deux parties. C'était Judith Dany au ministère de l'économie et des finances et des programmes de dénationalisation. Bientôt, plus de 125 milliards de francs CFA seront mis à la disposition du Bénin pour dynamiser le secteur énergétique. Le mémorandum d'entente consacrant l'accord de principe entre le gouvernement béninois et le Millennium Challenge Corporation vient d'être signé. Un acte qui définit le cadre institutionnel du sous-secteur énergie. Il s'inscrit dans le cadre du second compact du Millennium Challenge et Compte. Un programme initié par le gouvernement américain qui vise à accompagner les pays qui ont fait preuve de bonne gouvernance en matière de gestion des affaires publiques. Ce compact que nous signons porte sur l'énergie. Ce n'est pas l'énergie en termes d'offres et de demandes, mais c'est l'énergie dans toutes ses dimensions. Dimension légale, dimension organisationnelle et dimension ouverture du marché. C'est pourquoi je voudrais, monsieur le vice-président et toute la délégation du MCC vous rassurer de ce qu'au nom du chef de l'État, comme vous le constatez depuis un certain nombre d'années, nous prenons l'engagement ferme de faire en sorte que ces réformes que nous conduisons déjà et pour lesquelles nous saluons les autres partenaires qui sont à cheval avec nous sur les mêmes réformes dans le secteur de l'énergie, notamment l'Union européenne, la FD et l'en passe. Je voudrais vous rassurer que nous avons les conduit minutieusement parce que nous connaissons leur portée et nous savons les ouvertures que ça ouvre pour notre pays. Il reste encore beaucoup de travail, beaucoup de décisions, beaucoup de choix qui doivent être complétés d'ici la finalisation du compact. Mais je suis, j'ai toute la confiance qu'avec le leadership du ministre de la Finances, le ministre de l'Énergie, le coordinateur national et M. le président Yaï, que nous aurons, nous, les Américains, aurons l'opportunité d'aider le peuple béninois. À travers la signature de ce mémorandum d'entente, le Bénin vient de faire un grand pas vers l'accord final du second compact du MCA. L'initiative 1000 jours pour les objectifs du millénaire pour le développement est au centre de l'évaluation à Mipakou, un atelier technique de suivi des OMD à rassembler du 1er au 4 mars dernier. Les experts et techniciens en la matière, les travaux ont eu pour cadre le centre Songaïa-Porte-Levaux. Voyons le reportage de Jérôme Mboua. C'est suite à l'appel du secrétaire général des Nations Unies que le gouvernement du Bénin a adopté en octobre 2013 le plan d'action de l'initiative 1000 jours pour l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement OMD. C'est donc du devoir du ministère chargé de la coordination de la politique de mise en oeuvre des OMD et objectifs de développement durable ODD de s'assurer de la bonne mise en oeuvre de ce plan d'action. L'objectif de ce suivi c'est donc d'abord de nous assurer des progrès réalisés par les ministères sectoriels qui interviennent sur les OMD. Ces ministères sont au nombre de 11. Ensuite d'identifier avec eux les différents goulots d'étranglement les différents contraintes majeures qui à un moment donné ont freiné les progrès ou ont freiné les élans et dans une stratégie concertée d'identifier les solutions accélératrices et de veiller à la mise en oeuvre de ces solutions accélératrices. Le suivi est un outil d'analyse d'évaluation des performances et d'aide à la décision. Les espères en sont dans la quatrième édition. Le présent atelier exige de nous beaucoup plus d'application et de rigueur en ce sens que nous nous préparons à faire examiner nos performances en matière d'exécution des interventions en lien avec les OMD par nos partenaires. Cette nouvelle contrainte requiert de nous la démonstration de notre expertise par la production d'informations justes, vérifiables et soutenues par des réalisations observables. Au terme des travaux, chacun des onze ministères impliqués est appelé à prendre en charge les préoccupations relevées dans son application. Cet atelier est le dernier avant les assises de cette revue. Vous le savez peut-être pas, la Jacinthe d'eau peut être porteuse de devise à nos localités, plus précisément la commune de Semepodi. Eh bien, le maire de cette commune s'en est rendu compte et Mathias Bédan a touché du doigt les produits fabriqués par les femmes de sa localité à partir de la Jacinthe pour Jérôme Bo. Allez, ça là. C'est grâce à l'association Greffe France que les femmes et quelques hommes ont été formés à faire les tressages artisanaux et la fabrication du compost avec la Jacinthe d'eau. Il s'agit des membres du groupement Fufadji Toignon. Ils ont reçu des attestations de fin de formation. Mesdames et messieurs, les compostiers et les tresseuses, vous méritez aujourd'hui notre reconnaissance par l'obtention de certificat de formation. Le groupement Fufadji Toignon sous la présidence d'Eugénie Bokovou grandit de jour en jour. Il se structure. Il prend de l'assurance. Au nom de tous les bénévoles du Greffe qui se mobilisent en France pour la bonne marche de ce projet Greffe Adakovich projet Gbenonkpo, nous leur souhaitons bonne route. Le groupement Fufadji Toignon vous sera reconnaissant, messieurs le maire, ainsi que tous vos collaborateurs. pour le maire Mathias Guédan, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre dans sa commune. Ce jour est pour nous un jour très célèbre à Samekodi. Jour très célèbre parce que nous fêtons la découverte des ressources de notre patrimoine. Ici, aujourd'hui, nous avons compris qu'à partir de nos marécages nous pouvons nous enrichir désormais, je dis haut et fort à partir de ces lieux que nous nous mettons zéro sur le chômage. La Jacinthe d'eau permet ainsi à la commune de Samekodi d'ajouter sa contribution aux créations artistiques et environnementales. Cette production vient après celle du sel marais à Haucon-Samin il y a quelques mois. La Chambre de commerce et d'industrie du Bénin a ouvert sa première session ordinaire de l'Assemblée consulaire au titre de l'année en cours. Il s'agit pour les membres de cette Assemblée de redonner confiance aux opérateurs économiques pour un tissu économique gage d'un développement durable. C'est la raison de cette Assemblée consulaire. Clotel Avicom pour le commentaire. Budget, programme de l'institution consulaire, plan stratégique de développement, déjeuner des comptes, mise à niveau des agents administratifs, puis des recommandations de l'État généreux du secteur privé décembre dernier et quels sont les teneurs aboutissants de la mise en vigueur du tarif extérieur commun, TEC, de la communauté commune de l'État de l'Afrique de l'Ouest qui sont en haut sujet inscrits à l'ordre du jour de cette première section ordinaire de l'Assemblée consulière de l'année en cours. Nous sommes inscrits résolument dans la dynamique d'une gouvernance financière respectueuse des principes de l'orthodoxie en matière de gestion. Toutes nos actions, quel que soit le domaine dans lequel elles sont entreprises, doivent avoir un seul objectif, dynamiser notre tissu économique et offrir à nos membres des possibilités d'accroissement de leurs résultats ou tout le moins de protéger leurs activités. Vous aurez à examiner et valider non seulement le budget prévisionnel et le plan d'action et le plan de travail annuel 2015, mais aussi les documents de planification et de programmation de l'institution consulaire. Cette session a donc la particularité de permettre à l'institution consulaire de se doter des documents de pilotage et de programmation pluriannuelle. L'Assemblée consulaire que dirigeant Baptiste Sativy est installée le 26 janvier de l'année dernière et entend l'horizon 2019 au thème de son mandat à soins de tissu économique pour tenter un développement durable de notre pays. Le mécanisme africain d'évaluation par les pairs sera au centre de l'actualité du 9 au 13 mars prochain. Alors dans ce cadre la commémoration de son 11e anniversaire. Parmi les 34 pays membres de cette institution, le Bénin est cité un exemple pour ses efforts de gouvernance selon maître Agatha Fougon-Agoff. Elle lève un point de voile sur cette rencontre au niveau dénommé semaine du MAEP au micro. Elle est interrogée ici par Jean-Claude James. Le Bénin investit énormément dans l'accomplissement des objectifs du MAEP et aujourd'hui le Bénin est devenu une référence et la plupart des pays viennent pour apprendre comment nous faisons pour que le mécanisme puisse marcher chez nous ici. Mais nous nous sommes aperçus qu'au niveau interne le mécanisme n'est pas encore totalement intégré. Les gens ne sont pas totalement appropriés. L'objectif principal c'est de rendre visible la CNG MAEP et de faire connaître aux populations toutes les parties prunantes les tenailles aboutissantes du mécanisme c'est-à-dire les valeurs que le MAEP véhicule les différentes notions qu'il faut maîtriser et la manière dont le mécanisme fonctionne. les principes du MAEP nous voulons qu'à partir de cette année quand on va parler du MAEP que contrairement à ce que nous vivons d'habitude que les gens ne nous confondent pas tout le temps avec le ministère de l'agriculture et que les gens sachent qu'au Bénin il y a le mécanisme africain d'évaluation par les pays qui est un système pensé par les présidents africains et qui ont institué ce principe-là pour permettre l'auto-évaluation de l'action que ce soit l'action publique ou bien l'action au niveau privé. Nous fêtons annuellement notre anniversaire le 9 mars et il se fait que cette année cela coïncide avec la période électorale et c'est ça qui justifie d'ailleurs le thème qui cette année est démocratie et bonne gouvernance en période électorale et c'est parce que cette année il y a toute cette effervescence autour de la question des élections que nous avons voulu nous pencher sur cette question qui constitue d'ailleurs l'une des thématiques du MAEP puisque le MAEP est constitué de quatre thématiques dont la première est démocratie et gouvernance politique La microfinance comme soupape de sécurité contre la pauvreté alors crédeau des responsables du Fonds National de la microfinance pour l'illustrer ils tiennent à le montrer pas des images à travers notamment une tournée des bénéficiaires de microcrédits des départements du Bourgoualibori occasion pour le FNM d'évaluer la gestion qui est faite du financement des activités agricoles Le reportage est signé Ricardo Leuc Pécou Le Fonds National de la microfinance diversifie ses offres financières du microcrédit au plus pauvre en passant par le financement des micro et très petites entreprises cette institution financière opte à présent pour une nouvelle approche le financement des activités agricoles en milieu rural en abrégé phare Nous avons conçu ce produit du financement des activités agricoles en milieu rural pour permettre de prendre ce deuxième pan de la population qui se retrouve dans la précarité et qui a besoin d'avoir un financement pour assurer le développement de leurs activités agricoles Les crédits qui sont mis à la disposition des populations sont à des taux vraiment très bonifiés La cible est bien choisie et le produit offert par le FNM est apprécié à sa juste valeur par cette bénéficiaire à Kandy Ce crédit là c'est bon parce que pour avant il y a intérêt mais pour maintenant qu'on a pris il n'y a pas intérêt dedans on va vendre avec eux ensemble et les bénéfices on partage avec les CPET nous quatre on a fait 13 états et on nous a donné 2 245 100 francs Grâce à cette nouvelle offre une variété de production se présente aux bénéficiaires c'est l'exemple des membres de la coopérative de production de maïs de la commune de Niki Nous avons un montant de 12 millions et quelques pour cette activité Au niveau de la production de maïs nous avons eu près de 104 700 000 comme financement Au départ on était un effectif de 36 mais aujourd'hui on est à près de 230 producteurs la superficie en blavé était de 100 hectares aujourd'hui on est à près de 1500 hectares avec une production de 2097 tonnes Le financement des activités agricoles semble être de ce fait selon les bénéficiaires la meilleure option pour faire de l'agriculture en milieu rural un secteur porteur de devises Un créateur d'entreprises sans le sou c'est Moza qu'on assassine dit-on alors situation presque de détresse du réseau de l'entrepreneuriat les jeunes qui a lancé un SOS crié de détresse entendu par le ministère dédié à la création d'entreprises une délégation de ce ministère est allé s'imprégner de leurs activités et difficultés Jean-Claude James Syriac Dekénou et ses coéquipiers ont opté pour l'entrepreneuriat cette volonté s'est matérialisée avec le réseau de l'entrepreneuriat des jeunes REJ qui a vu le jour depuis 2012 la production du bois de tec à Plachoué la transformation des noix de palme à Kalaviagori et l'élevage de l'APAZ sont les différentes activités menées par le réseau tout ceci grâce aux cotisations des membres à bout de souffle ils lancent un appel en direction des autorités compétentes nous nous sommes quand même dans une démarche qui vise à élargir notre unité de production notre appel est beaucoup plus adressé aux différentes structures chargées de financer tous ces programmes de jeunes là nous les invitons à nous accompagner nous ne sommes pas des jeunes qui se sont regroupés pour faire de la pagaille la preuve nous avons refusé de travailler pour qui que ce soit nous avons décidé de travailler pour notre propre compte les différents types d'appuis que nous nous sommes en train de demander au cadre du ministère c'est en 7 ans dessus de voler il y a l'appui financier et également quand même l'appui en matière de formation après la visite guidée des trois sites la délégation ministérielle rassure on ne peut que les encourager la synthèse faite ce que nous pouvons leur conseiller de redimensionner l'objectif ils ne peuvent pas pour le moment au niveau à l'étape où ils sont embrasser tant de volets volets de microfinance ce que fait le ministère volets de formation ce que font peut-être les bras armés plutôt du ministère volets de vente et volets de distribution de crédit ça va être très difficile pour eux nous sommes venus pour recentrer le débat pour les conseiller et pouvoir mettre à leur disposition disons des outils des plans d'affaires et à partir de ces plans d'affaires nous pourrons mettre des crédits à leur disposition pour qu'ils se spécialisent déjà Robert Dekkenu le père de l'un des jeunes a promis 20 hectares de terrain au réseau en plus de la mairie d'Aplahoué qui entend jouer sa partition le rég à ce jour compte 202 membres son objectif à terme est d'amener le maximum de jeunes à devenir des créateurs de richesses le nouveau directeur général de l'office national de soutien des revenus agricoles ONS a pris officiellement ses fonctions Lazare Comani entend tisser la nouvelle corde au bout de l'ancienne que vient de lui laisser Adrien Deligy Alain Dessieuveau était notre témoin à la série de passation de charges qui s'est déroulée devant parents et amis de l'ancien et nouveau directeur général de l'ONS voici son compte rendu 8 ans 8 mois et 3 jours très exactement c'est le temps passé par Adrien Cossy Deligy à la tête de l'office national de soutien des revenus agricoles ONS aujourd'hui c'est un directeur général comblé d'avoir accompli sa mission qui passe la main à son successeur ma satisfaction est évidente non seulement pour mon apprentissage auprès de vous et tout le savoir acquis mais surtout pour avoir réussi à propulser l'ONS parmi les structures incontournables de notre ministère notamment par sa position de chef de file de l'astre 4 du plan stratégique de relance du secteur agricole Lazare Akomani lui aussi ingénieur agroéconomiste le désormais ex-directeur général de la SOGEMA mesure déjà la tâche qui l'attend je prends devant vous honorables invités chers parents l'engagement de faire tout ce qui est de mon pouvoir pour mériter davantage la confiance placée en moi et en faire de l'ONS un véritable instrument pour la promotion de l'économie bénénoise concrètement je m'employerai à promouvoir la bonne gouvernance au sein de l'office à renforcer le partenariat existant et à rechercher de nouveaux partenaires pour le financement et la prévoyance agricole le ministère de tutelle représenté par le secrétaire général est rassuré quant à ce passage de témoins le directeur général en tant vous avez d'autres chantiers à poursuivre parce que l'ONS pour survivre devrait donc sur la base des deux premiers chantiers que j'ai évoqués le FNDA l'ANA l'AMAP qui sont créés vous avez à mettre sur pied le fonds de l'exage le défi du nouveau directeur général de l'ONS est de garantir le financement des différentes campagnes notamment la campagne cotonnière en cours il s'agit de la gestion des crédits des campagnes agricoles bref de la stabilisation des productions agricoles la communauté internationale célèbre demain 8 mars la journée de la femme une journée pour rendre hommage à toutes les femmes du monde entier alors pour cette édition 2015 la télévision nationale a décidé de célébrer les sages femmes alors ces dames qui contribuent à donner naissance à tout homme c'est une réalisation de Fallon Kissézounon et de Ramatoulawani vas-y pousse 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 très bien vas-y vas-y pousse 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 de toutes tes forces vas-y ces gestes et ces paroles font partie du quotidien de cette catégorie du personnel de santé leur rôle est dénommé à donner naissance nous sommes ici à la salle d'accouchement de la clinique universitaire de gynécologie obstétrique Cugo du CNHU ces dames en blouse rose sont celles que nous connaissons sous le vocable de sage-femme la sage-femme contribue à donner naissance aux nouveaux-nés le métier de sage-femme est un métier très passionnant on est fier de l'être 10 nouveaux-nés par jour c'est en moyenne le nombre de naissances qu'enregistrent ce centre en V4H Mélanie la trentaine en travail depuis la nuit dernière a été admise pour son deuxième geste après des heures de douleur le moment de l'enfantement est enfin arrivé vas-y vas-y pousse aussi longtemps que possible vas-y très bien vas-y vas-y ne lâche pas pousse pousse après plus d'une demi-heure passée sur la table d'accouchement le bébé de Mélanie n'est toujours pas arrivé au monde la sage-femme s'inquiète situation difficile il n'y a donc plus de temps à perdre l'intervention d'un gynécologue s'avère indispensable Mélanie est enfin délivrée elle vient de donner l'essence à une fille son poids 3,05 kg les cris de douleur de Mélanie sur la table d'accouchement laissent place à des sourires qui saluent l'arrivée du nouveau-né s'il est vrai que la sage-femme à elle seule peut aider à donner naissance il n'en demeure pas moins vrai comme c'est le cachet d'âme Mélanie que l'assistance d'un gynécologue peut toujours faciliter son travail c'est vrai car il y a de l'attention nous avons eu des difficultés pour le dégagement parce que le procès n'était pas efficace donc il a fallu l'utilisation du forceps pour pouvoir nous ramener la présentation eh bien oui bon c'est un accouchement oui comme vous l'avez constaté qui a été un peu laborieux ceci parce que bon c'est une dame qui avait déjà qui avait accouché je crois il y a 2 ans 2 ans et demi pas césarienne d'accord et donc c'est un utérus cicatriciel ce qui nous amène n'est-ce pas on fera l'accouchement mais on doit porter des gants pour faire cet accouchement parce que il y a le risque de rupture de l'ancienne cicatricie alors ça nous a permis d'être parcimonieux dans les médicaments les produits qui vont susciter des contractions mais tout nous a été difficile parce que nous ne pouvons pas utiliser les moyens qu'on a l'habitude d'utiliser sur les autres femmes qui ont un utérus nu d'accord donc ici on a été un peu limité et c'est pourquoi vraiment ça a été un peu un peu un peu dur comme ça la sage femme contribue grâce à ses efforts et ses responsabilités professionnelles à la lutte contre la mortalité maternelle et néonatale à la promotion de la santé reproductive et surtout à l'humanisation de toutes les prestations offertes aux femmes au niveau de toutes les structures de santé elles sont présentes du début de la grossesse de la femme jusqu'à la délivrance la sage femme c'est d'abord le front office vous savez dans un processus quand la sage femme est mal formée tout est foutu c'est d'abord la sage femme c'est elle qui reçoit la femme c'est elle qui arrive à détecter si elle est bien formée détecter le mal c'est elle qui va dire non mais ça c'est pas pour moi c'est pour les gynécologues ça madame il faut être si ça en fait la sage femme a un rôle important à jouer est-ce que je pourrais dire que nous sommes d'abord c'est la sage femme qui forme les gynécologues c'est une manière de parler mais c'est ça moi c'est la sage femme qui m'a appris à faire le toucher vaginal donc c'est d'abord la sage femme qui nous forme même si on devient leur patron parce que c'est elle qui connaît elle connaît le vagin elle connaît comment ça se passe quand on n'a pas la passion de ce métier là on ne peut pas les essayer il faut dire moi depuis le lycée bon la biologie c'était mon fin moi je me suis dit la médecine c'est ça à défaut de pouvoir être médecin bon sage femme ça me passionne et quand nous finissons et que le bébé c'est le bébé et quand le bébé il récupère c'est dit quand il est bien nous sommes contentes on est toutes heureuses on partage la joie de la patiente c'est notre joie le plus absolu de sortir un bébé de s'assurer que bon voilà nous avons donné vie à quelqu'un à quelqu'une et puis bon qu'on rend une famille heureuse ces femmes aux mains recouvertes de camp apportent présence et réconfort aux premiers instants de la vie et en cette occasion de la journée internationale de la femme sage femme soyez pour tous les nouveaux nés source d'amour à travers vos sourires j'ai un conseil organisé par le ministère de la culture sous le parrainage du président de la république à Djougou une occasion de grande réjouissance et de divertissement pour la population qui a massif fait le déplacement c'était à la place de l'indépendance de la commune parmi les joyeux spectateurs de nombreuses autorités du gouvernement et forcément le maître des cérémonies de circonstances le ministre de la culture Jean-Michel Abimbola en rida puis surtout quelques heures avant le géant concert organisé au profit de la population de Djougou par le ministère de la culture une caravane a sillonné la commune pour annoncer les couleurs informer ceux qui ne l'étaient pas afin de mobiliser le plus de monde possible et il n'en fallait pas plus pour que cette population a soiffé de ce genre de spectacle de divertissement se regroupe à la place de l'indépendance jusqu'à ce que la lumière du jour disparaisse et cette place à la lune ils sont restés sur place et ils ont bien eu raison car il y avait tout un parterre d'artistes invités pour égayer Djougou mais en attendant c'est d'abord le ballet des danses culturelles du septentrion et quand vint enfin le temps des artistes invités on pouvait en compter plus d'une dizaine traditionnelles comme modernes venues du septentrion comme des autres départements du pays entre autres il y avait Kalamoulaye Vifent Anateko Yasalam Adima Princesse Dossi Nadi Nadi Gbessi Jean Adagwenon Poli Ritmo Aujourd'hui à Djougou nous avons vu des artistes du Béné entier et en particulier des artistes du cru afin que les populations de Djougou et environ puissent profiter de ces moments de joie ces tous les trimestres à travers la culture également c'est une façon de faire découvrir notre pays le lien entre le tourisme et la culture n'est plus à démontrer sur la piste il y a de la place pour tous les âges quelques moments de défoulement il y avait aussi au rendez-vous toujours pour le bonheur des populations de Djougou de la comédie Compagnes Semako Bazar et bien d'autres encore Un peuple qui se bat pour son développement doit de temps en temps aussi se réjouir à se distraire et l'occasion ainsi donnée à travers ce méga concert de faire en sorte que nous oublions un peu nos difficultés nous essayons de revivre notre identité culturelle et c'est ce qui nous a enchanté et la fête a été très très belle et je ne vais pas très le conforter et ce méga concert nous permet aussi un brassage de culture que ce soit du nord au centre et au sud du Bénin donc je voudrais prier à son excellence monsieur le ministre de la culture et du tourisme de multiplier de ces concerts le Bénin prépare un deuxième grand rendez-vous culturel après le festival international du théâtre il s'agit du festival international de musique du Bénin les membres du comité d'organisation du dit festival sont déjà installés modeste à cause des temps Jean-Claude James pour le reportage les membres du comité d'organisation du festival de musique du Bénin sont désormais installés ils ont pour mission de porter haut l'étendard artistique et culturel du Bénin je voudrais remercier très sincèrement et du fond de mon coeur le ministre Jean-Michel Abimbola pour avoir créé le festival international de la musique du Bénin et placer en nous sa confiance en nous responsabilisant pour l'organisation et la gestion de ce tout nouveau festival il nous faut aller à la conquête du monde avec nos créations contemporaines nos repères identitaires le Bénin va intégrer ce festival dans l'agenda des grandes manifestations culturelles le FIMU entend positionner notre pays sur la plateforme du patrimoine culturel musical africain et mondial en prenant cette initiative le département ministériel dont j'ai la charge entend rassembler les meilleures créations musicales nationales et internationales afin de faire de notre pays le plus grand marché africain de la musique et partant une destination touristique particulièrement visitée les membres de ce comité se réunissent le mois prochain au cours de cette rencontre ils vont définir les grands as de ce festival L'ambassade de Venezuela au Bénin rend hommage à son ancien président feu commandant Togo Chabès les réalisations de ce président socialiste ont été présentées au public béninois à travers des projections vidéo au siège de la dite ambassade Enoch Ompati Awashérif Né le 28 juillet 1954 à Sabaneta Venezuela le président Hugo Chabès est mort le 6 mars 2013 mais des réalisations forcent l'admiration de ses compatriotes voilà les raisons qui motivent l'organisation de cette célébration du deuxième anniversaire de son décès Hugo Chabès merece notre recordation et respect Hugo Chabès mérite cette commémoration et notre respect il est un homme trascendant il est un homme trascendant ses hechos et ses obras seront pour l'histoire ces faits et ses œuvres resteront toujours pour l'histoire pour le peuple de l'Afrique en l'année 2009 dans l'année 2009 Chabès se décidait Chabès a pris la décision d'organiser en Venezuela la cumbre des pays d'Afrique et Sud-Amérique le sommet des pays de l'Afrique et du Mali du Sud le deuxième sommet très important pour le monde le plus important qui reste pour nous c'est de connaître chaque jour un peu plus les idées et la volonté qu'il nous a laissées c'est un honneur pour mon pays de continuer avec le président Maduro et le peuple vénézolien une relation très proche d'amitié et en tant que frère aussi pas seulement pour le bien-être de notre peuple mais pour le bien-être de l'Amérique latine pour la paix mondiale La Russie s'est faite aussi représentée à cette célébration du deuxième anniversaire du décès Nous sommes venus aujourd'hui ici à cause de l'anniversaire du commandant de Hugo Chavez une personne très forte qui a fait beaucoup pour son pays pour les relations de son pays sur la scène internationale c'est très bien que beaucoup de gens sont venus ici aujourd'hui pour parler de lui pour le souvenir parce que même s'il n'est pas là aujourd'hui il est toujours avec nous Le président Hugo Chavez a été la lumière qui a inspiré l'émergence des peuples latino-americanos et caraïbéens Durant son mandat il a été récompensé à plusieurs reprises des diplômes honorifiques Eh bien ce jour-là se referme Merci pour votre fidélité Prenez un autre rendez-vous tout à la 23h30 avec Amandine Néboussou pour le JITESO Merci et à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada